Bonjour, nous présentons Marie chez les Coptes. Les Coptes sont les chrétiens d'Egypte ou d'Ethiopie. Nous avons quelques petites idées sur l'Egypte. Ça nous évoque Pharaon, les divinités égyptiennes, la déesse Isis, mère du dieu Horus. Mais attention, nous ne pouvons pas faire des rapprochements en pensant que la vénération des Égyptiens pour Marie remonterait à cette déesse Isis. Il n'y a pas de point commun du tout. Au contraire, il y a une opposition. Saint Clément d'Alexandrie, dans l'église des premiers siècles, disait aux Égyptiens « Maudit soit celui qui introduit le culte de la mère des dieux, celui qui a fait cela a introduit les orgies. » Alors, ce n'est pas parce que Isis est parfois représenté dans une statuette en train d'allaiter son fils Horus qu'il faut faire un rapprochement avec la Vierge Marie à l'étang Jésus. Isis était une déesse passionnée et corrompue. Elle stimulait les orgies, tout l'inverse de la Vierge Marie, pleine de vertu qui encouragea la vie monastique. Quand, toujours en Égypte, Cels s'opposa à Origen en se moquant, en lui disant que l'idée chrétienne d'une Vierge qui conçoit et qui enfante Jésus, le fils de Dieu, c'est une idée qui vient de mythologie égyptienne, Origen répond avec mépris en disant que c'est de la mauvaise foi, tellement c'est le grand écart. Au niveau du contexte entre Isis, passionnée, corrompue, et la Vierge Marie. Et même d'un point de vue artistique, les représentations de la Vierge allaitante datent du VIe siècle chez les chrétiens. Et dans le musée du Caire, on voit des statuettes représentant une femme allaitant un fils qui ne sont ni Isis ni la Vierge Marie. Donc le rapprochement n'a aucun fondement. Et d'un point de vue théologique, les choses sont très différentes. Isis est une déesse. Elle appartient à la sphère du divin, pas du tout Marie. Marie est une créature. Une humble fille d'Adam, une petite, dit la liturgie. Une petite capable de porter le feu. Je le dirai tout à l'heure. Au IIIe siècle, on invoquait Marie, mère de Dieu en Égypte. On l'a retrouvé sur un papyrus, que pour des raisons externes, des raisons matérielles, on date des environs de l'an 280. Sur ce papyrus, écrit en langue grecque, et effectivement, les Grecs ont vécu de façon harmonieuse en Égypte, et les Égyptiens parlaient Grecs, du 1er au 5e siècle. « Sous ta miséricorde, nous nous réfugions, mère de Dieu. Ne repoussez pas nos prières dans la nécessité, mais du danger libère-nous. Toi seul chaste, toi seul béni. » Donc, dans le danger, ces Égyptiens s'adressaient à la Vierge, seule chaste, Marie, mère de Dieu. L'appellation « Mère de Dieu » se trouve à peu près à la même époque, et même avant, chez Origen, qui est mort en l'an 250. Donc, il ne faut pas attendre le concile d'Éphèse, en l'an 431, pour parler de Marie, mère de Dieu. Le titre existait déjà dans la piété populaire et dans la liturgie. Au 3e siècle, il n'y a pas de frontière entre piété populaire et liturgie. Ce cri spontané du peuple est entré dans la liturgie. Et cette prière est très connue, elle est effectivement passée en Occident très vite. La traduction latine a simplement changé la seule chaste en « la Vierge glorieuse ». « Solchaste », « Vierge glorieuse », c'est synonyme. Alors, dans cette prière, nous avons le témoignage de l'intercession de Marie, déjà de la médiation de Marie. L'expression « Toi seul, béni » nous rapproche de l'évangile de Saint Luc, où Élisabeth salue la Vierge Marie, « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Pourrions dire encore beaucoup de choses sur cette prière. Nous avançons. Un mot sur l'égliscopte. Quels sont les dangers qui faisaient crier les chrétiens comme ça ? Les inondations ? Les crues du Nil ? Peut-être. Mais à cette époque, c'était souvent le martyr. Le père d'Origène est mort martyr. Et puis ensuite, les persécutions de Dioclétiens ont été terrifiantes. Terrifiantes. A tel point que le calendrier copte a une autre ère que la nôtre. Il ne commence pas comme nous. Il commence à l'année des martyrs, sous Dioclétiens. Après la persécution de Dioclétiens, il y a eu une ère de paix avec un développement du monachisme. On connaît Saint Antoine du désert, Saint Pacôme, fondateur de la vie cénobétique, c'est-à-dire des monastères. Et il y a eu des milliers et des milliers de moines en Égypte, avec tout un artisanat monastique, toute une économie monastique. Et puis, il y a eu de grands docteurs de l'Église, Saint Athanase et Saint Cyril d'Alexandrie. Très connus pour la manière précise avec laquelle ils ont justement parlé de Marie, Mère de Dieu, de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, de façon inséparable, sans confusion. ni séparation. Continuons. Ensuite, l'Église égyptienne, nous le savons très bien, a connu les invasions arabes avec un certain nombre de chrétiens qui ont apostasié et qui sont devenus musulmans sous la pression violente des musulmans qui les envahissaient. Continuons. Marie, chélicoptes, est vénérée comme Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu, Vierge. Le titre de Vierge est un titre de gloire. Sainte, une sainteté qui est un don de la Trinité et qui est aussi le fruit des sacrifices de Marie, médiatrice, celle qui intercède pour nous, et puis celle qui a connu la mort et l'assomption et qui est au ciel comme reine d'un royaume de miséricorde. Il y a beaucoup de fêtes mariales chez les coptes. Certaines fêtes mariales sont aussi bien sûr des fêtes de Christ, comme Noël, comme l'entrée de la Sainte Famille en Égypte, comme l'Annonciation, comme la Présentation de Jésus. Il y a aussi des fêtes simplement mariales, comme la conception de Marie qui est fêtée deux fois, le 22 décembre qui est un simple mémoire et le 13 août. La Nativité de Marie le 9 mai, l'entrée de Marie dans le temple, le 12 décembre, la Dormition le 29 janvier et l'Assomption le 22 août. Dormition et Assomption séparés de 206 jours. Nous y reviendrons. Pourquoi y a-t-il tant de fêtes mariales ? Parce qu'il y en a encore davantage. Il y a la dédicace de toutes les églises mariales et il y en a beaucoup. Et il y a tous les mois, le 21 de chaque mois, parce que les mois égyptiens ne sont pas les mêmes mois que nous, ils ont 13 mois. Donc, par exemple, le 29 janvier, c'est le 21 tout bas. Et bien, le 21 de chaque mois égyptien, on refait mémoire de la Dormition de Marie. Ou encore, le 29 de chaque mois, on refait mémoire de l'Annonciation, de l'Incarnation, du Christ, du Verbe qui se fait chair, de Dieu qui nous pardonne et nous fait miséricorde, de Marie qui donne son consentement. Le 29 de chaque mois, mémoire de l'Annonciation. Pourquoi tant de vénération pour Marie ? Et bien, à cause du testament de Jésus sur la croix. Voici comment la tradition copte commente ce testament. Nous avons un beau commentaire pour le vendredi saint. Vous savez que dans l'Évangile, on ne dit pas explicitement que c'est Saint Jean l'apôtre qui est au pied de la croix. C'est le disciple bien-aimé. Mais pour les coptes, comme pour Saint Irénée d'ailleurs, il n'y a pas de doute, le disciple bien-aimé, c'est Saint Jean l'évangéliste. Et l'apôtre. Le fidèle copte s'adresse à l'apôtre avec respect. Ô mon Seigneur Jean ! Par l'amour que tu as eu envers le Seigneur Jésus, qui à l'heure de sa mort corporelle, t'a recommandé sa mère vierge, en déclarant qu'elle était ta mère et que tu étais son fils, qu'elle était ta reine et que tu étais son serviteur. Je te supplie pour ces raisons d'être mon intercesseur auprès d'elle, afin qu'elle exauce ma prière et qu'elle te donne ce que je te demande. Il est certain qu'elle ne repoussera pas ta médiation, parce que de la bouche de notre Seigneur, elle a entendu ses paroles « Femme, voici ton fils ». Nous sommes ainsi ses serviteurs et par sa bonté envers nous et par sa miséricorde envers nous, 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 sommes appelés ses frères, les frères de Jésus. Nous passons donc de le disciple bien-aimé qui prend Marie chez lui, à l'apôtre qui prend Marie chez lui, à nous, qui sommes en quelque sorte inclus dans ce disciple bien-aimé. Pour toutes ces raisons, nous tous, les fidèles réunis ensemble, nous avons confiance en la miséricorde de Marie. Voilà le premier motif pour lesquels les coptes aiment tant la Vierge Marie. Le second motif, c'est d'autres passages de l'Évangile, les noces de Cana, par exemple. Les noces de Cana qui sont rappelées au moment de l'Épiphanie, où l'on rappelle la circoncision de Jésus, l'adoration des mages et les noces de Cana. L'homénie traditionnelle rappelle qu'à la prière de Marie, Jésus change l'eau en vin. Combien plus fera-t-elle pour nous la prière de Marie maintenant qu'elle est enlevée au ciel ? Un autre motif de la vénération de Marie, c'est par exemple Luc, chapitre 11. quand est mise en valeur le fait que Marie a gardé la parole du Seigneur et l'a mise en pratique. Un autre motif, c'est que l'enfant Jésus est redescendu du temple où à 12 ans il est resté et il s'est soumis à ses parents. Combien plus, nous ? Un autre motif, c'est la façon dont Elisabeth a vénéré Marie au moment de la visitation. Bénie es-tu entre les femmes ? Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Un autre motif est la visite de la Sainte Famille en Égypte au moment de la persécution d'Hérode qui voulait massacrer les enfants de Bethléem. Cette fuite en Égypte honore la terre d'Égypte. Alors, dans le calendrier égyptien qui, j'ouvre une parenthèse, comporte beaucoup de jours de jeûne. Les Coptes jeûnent souvent. Le jeûne consiste à se priver de viande, d'œufs et de laitage. Parfois aussi de poissons. Ils jeûnent avant Noël, à partir du 25 novembre environ. Ils jeûnent pendant le carène, mais ils jeûnent aussi tous les mercredis et tous les vendredis. Ils jeûnent aussi un jeûne des apôtres. Ils jeûnent aussi dans un souvenir de l'Ancien Testament, le jeûne de Jonas que d'autres chrétiens orientaux appellent le jeûne de Ninive, cette ville qui s'est convertie à la prédication de Jonas. Vous voyez, chez les Coptes, il y a beaucoup de réminiscences de l'Ancien Testament. Il y a celle-ci, il y a aussi la fête de la circoncision de Jésus au moment de l'Épiphanie. Ils rappellent la circoncision de Jésus. Alors, je termine les jeûnes. Il y a le jeûne de l'Assomption, 15 jours avant l'Assomption, et le jeûne d'Héraclès. Alors, je viens à cette fête de la circoncision, puisque j'en parle. Au moment de l'Épiphanie, ils fêtent la circoncision. Autant rappeler que Jésus est né dans une famille juive. Il est le Messie attendu par les Juifs. Et il ouvre la promesse messianique à tous les peuples dans un royaume universel. Selon certaines prophéties contenues dans les psaumes, psaume 71, un royaume universel qui n'aura pas de fin. Donc, ce rappel que Jésus est né dans une famille juive et qu'il a assumé cet héritage juif était important et est important. En Égypte, dans les premiers siècles, il y avait beaucoup de colonies juives. Et il y avait donc beaucoup de Juifs devenus chrétiens. De chrétiens d'origine juive. Voilà la raison pour laquelle nous avons ce souvenir de la circoncision de Jésus. J'ai donc déjà parlé de la fête de l'Épiphanie avec les noces de Cana. J'ai déjà parlé d'une allusion au Vendredi Saint. Je pourrais développer aussi pour le Samedi Saint. Samedi Saint, nous, nous n'avons quasiment pas de liturgie. Nous attendons le soir avec la veillée pascale et bien les coptes le matin du Samedi Saint. Ils ont une Eucharistie avec un office des lectures. Ils lisent tout le livre de l'Apocalypse et l'Omélie qui est lue rappelle les larmes de Marie au tombeau du Christ. La prière de Marie, son espérance que mes larmes renouvellent leurs larmes à cause des amis de mon fils qui se sont montrés ingrats et faibles dans la foi. Spécialement Pierre qui l'a renié. Voilà. Le matin de Pâques, les coptes font mémoire de l'apparition de Christ à sa mère. Une apparition dont le pape Jean-Paul II a parlé dans une catéchèse. Et les coptes imaginent un dialogue entre Jésus et Marie. Marie qui dit à son fils il est heureux que tu sois ressuscité. Et Jésus qui dit à sa mère ô mère je suis descendue au royaume des morts on dit aux enfers au royaume des morts pas dans l'enfer mais aux enfers au pluriel. Donc le séjour des morts pour délivrer les morts qui attendaient eux aussi l'annonce de la bonne nouvelle car il n'y a pas de salut sans annonce de la bonne nouvelle nous a bien dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 10. On ne peut pas être sauvé sans entendre la bonne nouvelle. Il fallait donc que Jésus annonce la bonne nouvelle aux défunts ce que le catéchisme de l'Église catholique a rappelé au paragraphe 635. Et les morts Adam et Ève sont entrés au paradis du moins ceux qui ont cru ceux qui ont adhéré. Un mot sur la dormition de Marie. La dormition de Marie donc le 29 janvier et l'Assomption. Quel est le récit chez les coptes ? Le récit est le suivant. La Vierge Marie habitait à Gethsémanie. Elle allait quasiment tous les jours elle allait régulièrement prier au Saint-Sépultre pour commémorer la résurrection de son fils. Et elle y rencontre l'apparition de son fils qui lui annonce qu'elle va quitter cette vie terrestre. Elle rentre chez elle et se prépare. Les Vierges de Jérusalem l'accompagnent. Les apôtres sont avertis et ils viennent porter par les nuées du ciel. Ne riez pas de cette image elle est empruntée à l'Ancien Testament à l'histoire d'Élie. Et les apôtres sur les indications de Jésus organisent la sépulture de Marie à Gethsémanie. Thomas est absent. Pendant le cortège vers le tombeau de Marie des Juifs s'opposent. L'un d'eux est en la main mais sa main est coupée. Les apôtres bien éduqués à la miséricorde intercèdent pour cet incrédule et ce profanateur. Sa main est guérie et il est converti. La sépulture est achevée. Jésus cache le corps de Marie dans un lieu secret. Ce corps est donc incorrompu. Thomas arrive en retard un peu comme dans l'évangile au moment de la résurrection de Jésus. On ouvre le tombeau pour Thomas le tombeau est vide comme pour Jésus. Vous voyez Marie qui a suivi son fils dans la mort et qui le suit dans la résurrection. le tombeau est vide les apôtres sont décontenancés surpris et Jésus leur apparaît et il leur annonce qu'ils auront une manifestation de sa mère une apparition corporelle de la mère de Jésus est donc annoncée à la date de l'Assomption. Ceci explique le délai de 206 jours entre la dormition la mort de Marie et son Assomption avec tous ces petits événements entre deux. Il est très beau de voir que les coptes rapprochent l'Assomption de Marie du fait de ses apparitions corporelles. Les théologiens catholiques l'ont fait aussi mais après le dogme de l'Assomption où Pidouze a défini que Marie était montée au ciel avec son corps et son âme. Un dogme qui a beaucoup étonné les coptes car pour eux c'est une doctrine connue depuis la nuit des temps. Avant de finir cette histoire du calendrier je veux dire un mot de cette fête de l'entrée du Christ en Égypte qui n'existe qu'en Égypte. Le premier Jumain durant cette fête ont fait on fait honneur à la reconnaissance à la gratitude de la Sainte Famille en particulier de la Vierge Marie pour la terre d'Égypte qui l'a protégée pendant la persécution d'Hérode massacrant les enfants de Bethléem. Et on fait mémoire de la bénédiction de Marie pour la montagne d'Al-Natroun. Marie bénit cette montagne en prévision du ministère angélique qui un jour serait célébré en ce lieu. Ce ministère angélique c'est le ministère des moines parce que les moines louent Dieu comme les anges et ils intercèdent. sur les icônes de l'entrée en Égypte notamment avec le renouveau iconographique avec Isaac Phanous ou Adel Nassief on voit souvent le Nil avec des poissons. C'est un symbole. Les poissons symbolent des apôtres et des évangéliques évangélistes qui d'un fleuve à la mer parcourent le monde entier. On y voit aussi des oiseaux des ibis un oiseau qui n'existe plus mais qui mangeait les insectes nuisibles. C'est un symbole comme le Christ sauveur qui nettoie le pays de ses idoles. On y voit aussi le temple d'Héliopolis et la Vierge est représentée en majesté elle nous fait face. Un mot de la liturgie éthiopienne qui est particulièrement belle splendide et alors l'encensement avant l'évangile un extrait l'encens est mari parce que celui qui sent bon plus que tout encens habite dans son sein et qu'elle l'a engendré. Il vint et nous sauva. Le parfum suave est Jésus-Christ. Venez, adorons-le et observons ses commandements pour qu'il remette nos péchés. les éthiopiens ont aussi deux anaphores mariales. C'est extrêmement rare, il n'y a qu'eux qui ont cela. L'une d'elles porte le titre anaphore de Marie, vierge, fille de Dieu, composée par Abba Syriac, évêque de Barnaza. Dans cette anaphore, il y a l'image du métier à tisser. Il y a aussi des images de l'Ancien Testament. Tu fus l'espoir d'Adam quand il fut chassé du paradis, la piété d'Abel, l'arche de Noé qui le sauva du désastre et du déluge, l'échelle de Jacob, les tables de Moïse, le jardin fermé, la source scellée, l'arbre de vie de Silonognidis, le poncement de la blessure de Nahum, le temple pur de Malachi. Elle est aussi la demeure du feu. Il ne serait pas juste de comparer la divinité avec le feu terrestre, ce dernier étant immuable, tandis que le feu de la divinité est ineffable. Vierge, quand le feu dévorant habita dans ton sein, son visage était feu, son vêtement était feu, sa splendeur était feu, alors comment ne te consuma-t-il pas ? Le trône chérubique, flamboyant et enturé par les flammes incandescentes, où fut-il préparé ? Dans ton sein, étant donné que tu étais une épouse petite. Je ne peux pas tout lire. Et dans la seconde anaphore mariale, attribuée à Abba Georges, on a « Marie, parfum suave de sainteté, nous t'offrons les louanges et d'humbles actions de grâce parce que tu as engendré pour nous la victime culturelle agréable. Tu es pur entre les purs. Nous invoquons ta grandeur que le discours est incapable d'exprimer. » Il faut que je m'arrête et que je vous dise encore un petit mot des apparitions du Caire et puis de quelques sanctuaires. Les apparitions du Caire ont une préhistoire. Elles ont eu lieu en 1968 et leur préhistoire est en 1920 par un homme, un riche propriétaire qui voulait construire un immeuble. Mais dans un songe, la nuit, la Vierge lui fait une demande « Au lieu de ton projet de construire un immeuble, est-ce que sur ton terrain tu voudrais me construire une église ? Je te promets d'honorer ce lieu d'une manière très particulière. » Et l'homme accomplit ce désir de Marie. Il accomplit ce qui lui avait été demandé en songe. 48 ans plus tard, la nuit du mardi 2 avril 1968 à 22h30, des mécaniciens et des chauffeurs musulmans voient en face de l'église une dame en blanc agenouillée près de la croix au sommet du dôme de l'église. Et cela va durer des semaines et cela va durer des mois. Non seulement quelques hommes, mais des foules entières vont le voir. Chrétiens et musulmans, apparitions silencieuses, en général précédées de, ils ne savent pas décrire, une pluie de diamants, des colombes de lumière. Les gens et les femmes et les enfants restent debout la nuit entière. C'est incroyable la force physique qu'ils ont. Il y a des embouteillages monstres et il y a des guérisons. Souvent, l'apparition est les bras ouverts comme sur la médaille miraculeuse, l'apparition de la rue du Bac à Sainte-Catherine-la-Bourré. L'Immaculée qui ouvre les mains comme médiatrice des grâces. Souvent, l'apparition est à genoux devant la croix. Parfois, elle apparaît avec Saint Joseph et l'enfant Jésus âgés environ de douze ans. Les apparitions ont été reconnues à la fois du côté orthodoxe par le pape, le patriarche copte orthodoxe de l'époque qui s'appelait Cyril VI et par le cardinal copte catholique Stéphanos Ier Sidarus. La fête est donc le 2 avril. L'épouse du président Sadat assassinée qui s'appelle Jeanne Sadat dans sa biographie commente l'événement en mettant sur l'apparition des paroles alors que l'apparition était silencieuse Peuple d'Egypte je sais que tu ne pourras plus venir me voir à Jérusalem aussi est-ce moi qui suis venu te voir au Caire ? Ainsi l'interprète les chrétiens d'Egypte. Un dernier petit sanctuaire si touchant celui encore au Caire dans le quartier de Mouski sanctuaire la Mère de la Divine Grâce avec l'icône du même nom. C'était un jeune homme non pas copte mais arménien arménien catholique. Ses parents lui avaient offert une icône de la Mère de la Divine Grâce qui représente Marie allaitant l'enfant Jésus. Il ne se sentait pas très digne de garder cette icône alors ce jeune qui s'appelle Jean Zacker la donne à un franciscain qui s'appelle Enrique Collado. Et l'icône est donc vénérée dans l'église et il se passe plein de miracles plein de guérisons. Alors on couronne l'icône en 1939 et on la déclare reine d'Egypte. Voilà il y aurait beaucoup beaucoup d'autres sanctuaires à présenter je m'arrête là nous prions pour nos frères coptes égyptiens en cette époque et nous demandons que Marie reine de miséricorde étende sur eux et sur nous sa bienveillance et sa protection. Au revoir A bientôt A bientôt